allez c'est parti bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle analyse du btc et de l'été rom on commence tout de suite par le bitcoin en quatre heures un qui évolue toujours dans ce pattern d'élargissement ascendant j'avais dit la semaine dernière de faire attention parce que c'est un pattern qui en théorie casse plutôt par le bas voilà il ya plus de probas de cassure par le bas donc on fait attention tant qu'on ne recasse pas le niveau des 24 mille trois cents dollars on a plus de probas de cass à la baisse surtout que si on vient retester en le nuage et qu'on est en dessous de la tenkan et de l'acquis donc attention on arrive pour moi la fin de la compression de ce pattern étant donné qu'on a rebondi trois fois par le passé sur le haut du pattern est déjà quatre fois sur le bas du pattern donc en théorie si on retest le bas ou le haut il y aura de fortes chances de le casser maintenant bien sûr on attend de voir si on rebondit il faudra recasser absolument l'acquis jaune et du coup ce niveau à 24 mille trois cents comme j'ai déjà dit pour aller rechercher le haut du pattern à 25 mille quatre cents et là pourquoi pas casser par le haut en direction des 32 mille quarante six tant qu'on n'a pas cassé ça on fait attention privilégie plutôt la cassure par le bas malheureusement pourquoi pas un m ici avec une cassure en direction des 16 1647 dollars qui correspondrait à la hauteur du pattern reporter nombre de cassure c'est pareil un d'ailleurs si on casse par le haut ça sera également cette hauteur là reporter un endroit de cassure donc dites moi dans les commentaires si vous pensez qu'on va plutôt cassé par le haut ou par le bas moi je pense plutôt par le bas surtout qu'après si on casse tout ça par le bas et bien attention un vasier pour repasser tout ça à la hausse à mon avis ça sera assez compliqué étant donné que tout ça fera office de résistance ça sera une double résistance pour l'instant bien sûr c'est un double support mais si on repasse en dessous ça sera un double résistance qui entraînerait le prix vers un nouveau plus bas dans ce marché donc un nouveau beau tom ça match aurait d'ailleurs assez bien avec ici un requête tout simplement des personnes qui seraient partis en longue et qui faisait un retour aux alentours des 25 mille voire des 30 mille dollars on voit qu'on a été rejeté un tout petit peu avant les 25 mille puisque c'était une target qui revenait très très souvent dans les analyses donc à mon avis plutôt que d'aller chercher les 25 mille on va plutôt aller chercher un retest ici du pattern à 20 1500 dollars bien sûr ça reste mon avis tant qu'on n'a pas cassé le nuage à la baisse on peut toujours rebondir aller chercher un nouveau plus dans le marché étant donné qu'on fait des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut même si on voit qu'ici à la tendance c'est quand même très largement essoufflé maintenant si on regarde ce qui se passe en délits et bien on voit que le prix est toujours à l'intérieur du nuage et qu'il est quand même en dessous d'un gros plat ssb et qui jaune donc en théorie ça donne quand même de fortes chances de repartir par le bas parce que ça fait office de résistance tout ça maintenant si on venait à rebondir et repartir casser tout ça je redeviendrai bullish étant donné qu'on servira du nuage en support et qu'on pourra repartir en direction de l'objectif ici à 32 mille dollars qui correspond à la cassure du pattern en h4 sur l'héthérom moi personnellement je suis toujours dans ce scénario de biseau ascendant c'est à dire que le prix et bien il va de plus en plus haut dans le marché que ça soit sur les tops et sur les bottoms mais que du coup il est de moins en moins volatil vous voyez qu'ici ça se resserre le prix se resserre et à un moment donné il aura tellement contracté qu'il va soit cassé par le bas avec une forte explosion à la baisse ou soit cassé par le haut avec une forte explosion à la hausse si on casse par le haut bien sûr il faudra absolument repasser d'ailleurs au dessus du précédent plus haut ici à 1769 et bien son cas ça on ira très probablement recasser le pattern par le haut en direction des 2600 dollars qui correspondrait à la hauteur ici de ce pattern reporté à l'endroit de cassure donc bien sûr ajusté en fonction de là où on casse mais voilà tant qu'on repasse pas au dessus de ce niveau là et qui fait office de résistance pour moi on a quand même plus de pouvoir casser par le bas parce que c'est un pattern ascendant c'est un pattern a réputé pour casser par le bas le plus souvent donc en général on fait attention ici parce qu'en plus on est sous la tenkan la qui jaune et qu'on est sous le haut du nuage donc pour moi tout ça c'est plutôt synonyme de baisse à venir avec pourquoi pas un objectif aux alentours des 1666 dollars c'est pareil on a pris la hauteur on a reporté un autre cassure ça nous donne ce niveau de prix donc un peu plus bas aux alentours des 1116 voilà je prends en compte quand même ce niveau de support latéral qui relie tout simplement les points les plus bas du marché entre eux ça fait un moment qu'on n'a pas testé cette droite de tendance donc pourquoi pas revenir à tester si jamais on casse le pattern par le bas ça permettrait aussi au prix un peu de respirer parce que là il est quand même monté très très haut et puis là il a continué à monter après bien sûr attention parce que comme on reviendrait tester ce niveau là et bien il y aura de fortes chances qu'on rebondisse un peu avant d'être rejeté sur les 1371 puisque là on avait déjà rebondi une fois deux fois donc en théorie c'est un niveau de support qui redeviendrait résistant si on passe en dessous et là et bien rejet en direction des 791 dollars donc le scénario initial des 800 dollars qui serait potentiellement dans les clous à nouveau si jamais on casse cette trend line par le bas donc voilà pour moi les deux principales trend line à surveiller celle ci et puis celle ci donc soit on va vers les 2600 dollars si on casse par le haut cette trend line soit on va vers les 800 dollars si on casse cette trend line là par le bas voilà donc également pour l'été rome dites moi ce que vous en pensez bien sûr dans les commentaires sur ce et bien pour moi on a fait le tour de cette analyse du ptc et de l'été rome n'hésitez pas bien sûr à donner votre version dans les commentaires et puis à liker cette vidéo si elle vous a plu je souhaite une très belle fin de journée je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo